C'est un honneur pour moi de prendre la parole à cette chambre. Je tiens à reconnaître que nous sommes sur le territoire traditionnel des Algoncouins et je les remercie. Je remercie mon personnel pour tout son travail et ils font des heures supplémentaires. Ils font des appels, reçoivent des courriels, aident nos commettants en crise. C'est un travail difficile et j'apprécie grandement ce qu'ils font et je sais que mes commettants aussi. Je remercie le gouvernement pour son intervention. Je sais que de nombreux Canadiens avaient besoin d'aide et reçoivent de l'aide. L'opposition et les simples députés libéraux ont soulevé plusieurs questions, plusieurs lacunes dans les programmes et le gouvernement a réagi pour aider les Canadiens. Je pense que c'est très important de faire preuve d'unité de travailler ensemble parce que nous, comme étant, les Canadiens sont importants et ont besoin de notre aide et de jouer la politique pendant une crise, une pandémie. Ce n'est pas ça qu'il faut faire, vous travaillez ensemble pour aider les gens. Il y a encore de nombreux besoins pour les petites entreprises. Il y en a encore trop qui passent à travers les mains et du filet qui n'ont pas accès aux aides. Plusieurs micro-entreprises ont des problèmes. Certains propriétaires ne veulent pas signer, ne veulent pas participer au programme d'aide d'urgence pour le loyer commercial. Alors, leurs locataires devraient pouvoir présenter des demandes directement. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a constaté que plusieurs petites entreprises ne pourront pas payer leur loyer de joie. Nous demandons au gouvernement de permettre aux locataires d'avoir accès au fond de 50 % pour le loyer lorsque les propriétaires ne veulent pas participer au programme et de laisser tomber le critère d'une baisse de revenu de 60 % pour un plus grand nombre d'entreprises. Le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes requiert encore une vérification du compte de chèque de l'entreprise. L'existence d'un compte de chèque, on demande de laisser tomber cette exigence. Plusieurs dans le secteur des arts et la musée, qui dépendent de leurs activités estivales, auront besoin d'aide pour sauver jusqu'à l'an prochain. Je pense aux festivals, les protections RSM à Nanaimo. Une entreprise à son lumière a perdu tous ses contrats. Elle a besoin d'aide. Les municipalités ont enregistré des baisses, faire un minus de leur revenu et une augmentation des coûts. Ils doivent continuer à fournir des services essentiels, la police, la lutte contre les incendies, l'eau, les égouts, la gestion des déchets, malgré la baisse de revenus. Ils vont avoir du mal à obtenir les impôts d'entreprises et de Canadiens en difficulté. Le transport en public a besoin d'aide. Ils enrichissent des pertes d'environ 400 millions de dollars par année à cause de la baisse du nombre d'usagers, près de au moins 10 à 15 milliards de dollars de pertes à court terme qui ne seront pas récupérables. Il faut aider les municipalités, même si elles relèvent des provinces. Mais nous travaillons avec les municipalités, avec le Fonds pour l'infrastructure, la taxe sur l'essence. Il faut aider les entreprises à passer à travers la tempête. Les centres d'amitié pour autochtones, l'un d'entre eux, dans ma circonscription, offre une vaste gamme de programmes importants pour les 12 000 Autochtones qui vivent en ville, dans ma circonscription, y compris un centre de santé, des logements pour les jeunes et les aînés, un refuge pour les jeunes, pour les mères seules et une banque alimentaire. Ils offrent aussi des services de santé mentale, de conseils pour les toxicomanes. Ils ont du mal et n'ont reçu aucun argent. Ils s'attendent à recevoir peut-être de 25 000 à 30 000 $. Donc, j'espère que le gouvernement trouvera d'autres argent pour les Autochtones dans les régions urbaines. Les organisations en but non lucratif ont du mal aussi en Colombie-Britannique. Elles contribuent à hauteur de 6,4 millions de dollars à l'économie et emploient 86 000 personnes. 78 % sont confrontés à des graves problèmes et 74 % ont vu une diminution de leur financement. 19 % ferment leurs portes, dis-je. Le gouvernement aurait dû donner un contrat à une société d'État pour livrer le pays plutôt qu'Amazon. Contrairement aux employés d'Amazon, les employés de Postes Canada sont bien payés et contribuent à l'économie. Le syndicat des employés de la Poste a de bonnes idées pour améliorer notre économie, notamment l'offre de services bancaires et l'offre de systèmes postaux encore plus efficaces. Il faut appuyer notre société d'État plutôt qu'un milliardaire. Les compagnies aériennes ont laissé tomber les usagers. Dans certains cas, quand des billets ont été annulés, les clients ont reçu un crédit qui serait valide pour 11 mois. Mais comment pourront-ils l'utiliser? Certaines compagnies ont dit que vous pourrez utiliser votre crédit avant septembre, mais on ne peut réserver pour un voyage en septembre. Alors comment vont-ils utiliser leur crédit? Le gouvernement doit défendre les intérêts des consommateurs, tout comme le font les Européens et les Américains. Ils doivent s'assurer que les passagers obtiennent un remboursement, plutôt un crédit qu'ils pourront vraiment utiliser. D'autres ont besoin d'un allègement et de plus de prestations, ceux notamment qui sont handicapés. Nous avons vu qu'il faut améliorer les soins de santé. Il existe un déficit de 15 milliards de dollars en matière d'entretien dans le système de soins de santé. Il faut inclure nos aînés dans les soins de santé et ne pas les abandonner à un modèle à profit. La sécurité de vieillesse, la pension de vieillesse et d'autres prestations, eh bien les aînés demandent une augmentation de la sécurité de vieillesse et du supplément de revenus garantis depuis un bon moment, notamment dans ma région, puisque le coût de l'immobilier a beaucoup augmenté, ce qui augmente le coût de la vie. Il faut tenir compte de tout cela. Ce n'est pas pareil partout au pays, mais dans certaines régions, c'est tout simplement incontrôlable. Je sais qu'on se soucie de la fraude, mais il y a des fraudes dans d'autres domaines. Les pollueurs laissent des sites endommagés, déclarent faillite et ensuite, ce sont les contribuables qui doivent payer pour nettoyer les sites. Il faut mettre fin à de telles pratiques. Il faut aussi veiller à ce que l'évasion fiscale soit stoppée. On perd environ 9 milliards de dollars par année en impôts non payés à cause de l'évasion fiscale et de l'évitement fiscal. Je parle souvent ici d'un revenu décent pour vivre. On parle aussi parfois de revenus universels, de revenus de base, mais ma proposition se fonde sur un panier de biens de consommation et du prix de ce panier. Les Verts parlent de ce type de proposition depuis de nombreuses années. Des Canadiens ont écrit au Premier ministre pour demander un revenu de base. Et le revenu garanti établit un seuil et aucun Canadien ne peut se situer en deçà de ce seuil. Il est temps d'adopter une telle idée. Cette crise nous montre qu'il faut traiter de certains problèmes et cette crise nous montre que la vie est plus importante que l'argent et qu'on peut travailler ensemble pour trouver des solutions. Moi, j'ai hâte de travailler avec les autres pour améliorer les programmes du gouvernement. C'est bon! Il y a trop nécessairement! j'ai hâte de travailler! Il y a mon掃 tali comme celui-là.